C'est faire rentrer la vie dans la maison de retraite. C'est ouvrir la maison de retraite vers l'extérieur. Et que l'extérieur veuille bien rentrer dans cette maison de retraite. C'est de lui donner envie à l'extérieur de venir nous rejoindre. Et ça, ça passe par plein de choses. De la communication, d'aller aussi à la rencontre des autres, de donner envie de venir à travers différentes actions, différents thèmes. Et de ne pas penser que la maison de retraite, c'est un lieu fermé. Où on ne fait que finir des jours. Ben non, on vit. On peut y vivre pendant 3 ou 4 ans. Et on peut vivre des choses sympas et agréables. Et c'est pas parce qu'on est effectivement dans le quatrième âge que la vie s'arrête. Au contraire, c'est une vie différente. Mais ça reste de la vie. Et jusqu'au bout, on doit être en vie. Comme beaucoup de petits villages dans les alentours de Genève, la poste était en train de malheureusement fermer. Ils essayaient de trouver. Et on n'avait pas de commerce du tout à Chellex. Et donc, une boutade était sortie de la part d'un des conseillers municipaux en disant, vous avez déjà la cantine, pourquoi vous ne feriez pas la poste ? Et puis, j'ai dit banco. Alors, j'ai dû pour cela convaincre quand même le groupe auquel j'appartenais à l'époque. C'était pas évident. Et puis, on a posé aussi nos conditions pour ne pas qu'il y ait de risques non plus par rapport à des transferts d'argent notamment. Donc, on acceptait des retraits limités, etc. Mais voilà, rien n'était impossible en tout cas. Et en l'espace de deux mois, on a monté ce projet. Et les habitants étaient très contents de faire connaissance avec la maison de retraite. qui, de coup, est devenue un petit peu un point central. On y a installé aussi un appareil à boisson fraîche. Du coup, les adolescents du village venaient aussi, puisqu'ils avaient connu par le but, qu'ils devaient venir à franchir. Du coup, cette maison de retraite sortait un peu, n'était plus totalement isolée par rapport à ce qu'elle était, alors qu'elle était en plein corps du village. Mais en fait, on ne franchissait pas la part parce qu'on n'avait pas une raison de la franchir. On n'avait pas un parent qui y était. On ne connaissait pas spécialement les gens qui y travaillaient. Donc, on ne venait pas. Et en fait, ce relais poste a permis vraiment d'ouvrir cette maison de retraite vers le village. Voilà, c'était la chance d'avoir un petit village de 1 200 habitants en plein développement, mais qui voulait néanmoins garder une âme. Et ce relais poste qu'on a installé dans une maison de retraite, c'était une façon aussi de, quelque part, de redonner une âme à ce village. Du fait qu'il y a une crèche qui est dans la maison de retraite, voilà, pour moi, c'est de développer effectivement des relations avec d'autres personnes qui ne pousseraient pas spécialement la porte d'une maison de retraite. Tous les jours de la semaine, il y a un échange différent. Donc, soit c'est du champ, du compte, voilà, entre les résidents et les enfants de la crèche. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a un beau respect, en tout cas, de la part des enfants qui ne sont pas dans le jugement. On a la chance d'avoir de la médiation animale avec un zoothérapeute qui vient avec un chien. On a aussi un chat qui se balade dans le jardin, qui appartient à quelqu'un du quartier, mais voilà, que nous, on laisse librement. C'est vraiment un énorme bienfait pour les résidents. L'idée que, parce que là aussi, les animaux sont sans jugement. Ils viennent naturellement et spontanément vers vous, et quel que soit votre état, ils viennent vous offrir des câlins. Donc, quand on parle de... il y a la crèche, relais poste, tout ça, ça fait partie des mêmes choses. C'est de mettre la vie et la vie... la vie, la vie, quoi. Comme faire un marché de Noël dans la maison de retraite, faire ce genre de choses. La fête des voisins, c'est mettre la vie dans la résidence. L'idée d'une maison de retraite peut aussi être un lieu où on renoue quelque part avec des racines. Même si ce n'est pas les siennes propres, c'est néanmoins des livres d'histoire. Les personnes âgées, elles ont vécu quand même... La plupart ont vécu deux guerres, ont vécu le début de l'automobile, le fait que quand elles étaient jeunes, elles n'avaient pas porté des pantalons. Et ça, ces transmissions, je veux dire, si on ne les a pas de leur part, on n'a pas cette notion. Par exemple, en tant que femme, qu'à une époque, il fallait l'autorisation du mari pour ouvrir un compte. Ça, c'est des choses qu'elles transmettent effectivement aujourd'hui aux générations futures. Et donc, je trouvais, moi, d'avoir cette chance de travailler dans la maison de retraite, qu'il était important que ce patrimoine, quelque part, soit transmis d'une manière ou d'une autre à travers de l'intergénération. D'où ce souhait, cette volonté en tout cas, de nouer des liens avec les voisins, de nouer des liens avec les enfants, mais aussi avec, on a un lycée qui vient également rencontrer les résidents pendant 3-4 mois tous les mercredis. Voilà, c'est des choses qu'on souhaite vraiment développer pour justement développer ce côté échange entre générations. Mais je trouve que c'est dommage de ne pas donner suffisamment la place aux aînés parce que, encore une fois, je pense qu'ils auraient plein de choses à nous apprendre. Le rôle du manager en maison de retraite, il est de donner du sens à ce que l'on fait. On a le droit de venir en maison de retraite pour gagner de l'argent. Par contre, on ne peut pas venir que pour gagner de l'argent. On doit trouver du sens à ce que l'on fait. Et c'est là où le management est important. De rappeler effectivement qu'on n'est sans doute pas là par hasard. Essayer de savoir pourquoi on est là. Et vous verrez que chaque collaborateur est en capacité de vous dire « Oui, finalement, je ne suis pas venue là par hasard. C'est vrai que j'avais envie de prendre soin. » Pendant longtemps, on ne voulait pas voir les personnes handicapées, par exemple. Et on les parquait. Que ce soit handicapées mentales ou handicapées physiques, pendant longtemps, il ne fallait pas les montrer. Aujourd'hui, de quel droit pouvons-nous dire la même chose des personnes âgées ? Pourquoi n'aurait-elle pas une place ? Quelle que soit leur vulnérabilité, pourquoi n'aurait-elle pas une place ? Et ne pourrions-nous pas les côtoyer sans avoir cette connotation, ce jugement, il est sénile, c'est un petit peu ça. Mais il a quand même des choses à dire. Même s'il y a des troubles du comportement, il a encore des choses à transmettre. Quand je vous disais que j'étais autodidacte, je me suis arrêtée, j'étais en seconde. Et en fait, j'ai essayé d'apprendre toujours par moi-même. Et puis un jour, je suis rentrée dans une maison de retraite comme secrétaire. Un mois après, on m'a demandé d'être assistante de direction. Et un an après, on m'a demandé d'être cadre. Parce qu'en fait, ce n'est pas par rapport à des études que j'avais faites, mais par rapport à des compétences qu'ils avaient décelées, et que j'ai essayé de développer par moi-même. Et le fait que je n'avais pas de diplôme, justement, je pense que j'ai été obligée de travailler deux fois plus, pour prouver que peut-être, justement, je valais peut-être ce diplôme. Ma personnalité fait que je n'ai jamais été dans le moule, on va dire, où on voulait me mettre. Donc, je n'avais pas spécialement envie d'être une directrice lambda. Je dois avoir un côté un peu rebelle, qui fait que j'avais envie de faire différemment les choses. Et d'essayer de montrer qu'on peut peut-être faire différemment aussi, gérer peut-être différemment une maison de retraite. Tout en respectant certaines règles, qui sont normales, il y a une réglementation, mais néanmoins peut-être proposer aux résidents des choses un peu différentes que ce que l'on proposait jusqu'à présent. Je pense que quand on a envie, tout est facile. Vous savez, quand on a la volonté, on peut bouger des montagnes. Et c'est vrai que quand on arrive à trouver de l'intérêt à ce que l'on fait et qu'on arrive à le transmettre aux églises qui vous entourent, voilà, et quand on donne du sens à ce que l'on fait, parce que là, on donne un vrai sens, ce sont des livres d'histoire. On n'arrête pas de le dire que les personnes âgées sont des livres d'histoire. Là, on fait du concret en se disant, ce livre d'histoire, on va le recueillir avant qu'il ne s'éteigne. On est bien dans le vivre, dans le lieu de vie et le vivre. Et c'est ce qui manquait, je pense, un peu jusqu'à présent dans les maisons de retraite, qu'on voulait énormément aseptiser. Au don de choses qui sont, je veux dire, de bonne foi. De bonne foi, c'est-à-dire qu'il y a trop de risques. Oui, mais le résident qui vit là pendant trois ans, si pendant trois ans il n'a pas une famille qui lui fait un oeuf à la coque, c'est un peu triste quand même sa vie. Je parle de ça, mais je peux parler d'une autre chose. Les huîtres, par exemple, c'est strictement interdit en maison de retraite. Ça veut dire que le résident qui n'a pas de famille, qui lui amène des huîtres éventuellement à manger, il n'a plus les possibilités de manger des huîtres. Et dans son projet de vie, faisons en sorte que régulièrement, on se fait livrer, il signe une décharge, comme quoi, effectivement, il mange des huîtres, ce genre-là. Je pense qu'on peut toujours aménager des choses. Alors, c'est sûr que c'est compliqué, mais si on va dans cette idée de projet de vie des personnes, je pense que tout est possible. C'est de l'énergie, mais ça vaut le coup quand vous voyez effectivement le bonheur que cela procure à la personne, qui vaut dix fois des antidépresseurs. Merci. Merci. Merci.